je reviens au début voilà so we come back to the beginning because it seems that we had a sound problem so it couldn't work no problem donc on revient au départ parce qu'on a eu un problème de son je sais pas si vous nous avez pas vu ou si vous nous voyiez vous en train de bouger et qu'il n'y avait pas de son donc c'est très dommage parce que monsieur et donc s'appelle annumane est donc un peu une personne d'origine hollandaise il m'a déjà raconté tout ça tout à donc je traduis et donc a décidé de rejoindre le mouvement espagnol en 2011 et a rejoint la passe de catalogne à barcelone et donc il a été affecté assez rapidement aux interviews en langues étrangères parce qu'il maîtrise donc plusieurs langues donc les langues en l'occurrence et you how many languages do you speak like four four languages d'accord h english surinami and d'accord donc allemand anglais espagnol et et le suriname qui est donc le pays de son pays son pays d'origine and because the south africa they speak that belgium they speak that so when the television crew come for me it's easy to speak to them donc comme en belgique qui parle aussi un néerlandais enfin flamand mais c'est assez proche du néerlandais et que l'afrique du sud parle aussi une variante du flamand à ce moment là il pouvait répondre à pas mal d'interview how long did you stay there combien de temps tu es resté là-bas almost one year yes but from the beginning of the occupation i was i came like like now there were three months yeah donc au troisième mois occupation you came yeah ok so they were occupying the square yeah ok donc pendant trois mois ils ont occupé le la place et donc c'est à ce moment là qu'il les a rejoints et donc il est resté un an oh how many people were there it was it was a very big it was also very nice organized c'était très grand et c'était plutôt très bien organisé everybody had from a different commission had a name badge chaque personne avait des badges avec marqué le nom de la commission you could not just come into a commission and work there was first a screen test to see what your abilities were d'accord and then after three days so four days if they like it you could stay donc tu pouvais pas rentrer et commencer à travailler il fallait il y avait une forme de petit test de questionnement how was it questions what what was it questions you had to fill in kind of list with with you have kind of background from what you were doing d'accord donc il fallait montrer un peu ce que tu avais fait auparavant ton expérience et ton savoir-faire et ensuite tu rentres dans l'équipe et au bout de trois quatre jours si tout s'était bien passé tu étais intégré à l'équipe so this is the way you entered the one of the commissions one of the commissions yeah how many commissions were there like 21 commissions d'accord c'est une commission était déjà inscrite ok donc so very well organized very well with debate and assembly every day avec des débats et des assemblées tous les jours every day was an assembly and we had in the square we were growing our own food dans le square is avait il faisait ils cultivaient leur propre nourriture we were building but still how many people were there oh yeah you asked me um i think every day like it's so difficult to say because everybody enters yeah place de cataluña all the tourists and all the local people so let's say every day like maybe 500 2000 were passing by donc entre 500 et 2000 personnes dans ce qui fait assez large rentrer tous les jours mais par contre but at the night how many people were sleeping on the square almost like 50 d'accord c'est qu'on personne dormait sur la place yeah and okay they were occupying so the food that was cultivated was it for this this 50 people or that was just a kind of a demonstration was kind of a demonstration because they were just in mania de démontrer la possibilité everybody with his qualities came and there were also some agriculturalists who came and n'importe qui a plein de gens sont venus et notamment des gens qui avaient des compétences agricoles en tout cas de pour cultiver yeah and we had actually a permission to stay there 24 hours so we cultivated the whole square donc comme ils avaient des autorisations d'occupation de 24 heures ils ont pu rester en fait toute la journée et renouveler à chaque fois ces occupations so every day someone were going to the town hall and asking for a new occupation we get we get we got kind of agreement okay from from there a eu un accord avec la mairie pour une occupation de la place 24 heures sur 24 yeah and also were african and polish people they came and we were building trees everybody who know place de catalonia knows that around the square there are trees and we were building houses in the trees all around et il y avait des polonais des africains et ceux qui connaissent la place de la catalogne savent que autour de la place il y a des arbres et dans les arbres ils avaient construit des petites cabanes et donc les gens arrivaient on construit des échelles et on commençait à monter là-haut pour prendre des photos et envoyer ça à toutes leurs familles à travers le monde et donc chaque matin toutes les commissions pouvaient aller chacun son tour aller se baigner à la plage et revenir quoi et donc chaque matin toutes les commissions pouvaient aller chacun son tour aller se baigner à la plage et revenir quoi c'est juste il est au easy de police let you do that et c'est la manière dans la police vous a pu a pu vous laisser faire ça this is because i think of a very important reason when i came it was not really organized for the cleaning une des raisons pour laquelle qu'il a remarqué c'est que quand il est arrivé la place n'était pas très bien organisée pour le nettoyage enfin pour la mise au propre so i suggest that every every evening we made a list from every commission and we take the brooms and we start cleaning the square for the people in the morning who go who go to the work so you get the mercy from the people because at the end they still pay the taxes for the cleanliness of their city d'accord donc il a décidé en fait de proposer de s'organiser pour que deux personnes par commission puissent se dévouer au nettoyage de la place puisque après tout c'est une place qui est payée par leurs impôts et qu'il est donc juste de nettoyer cette place et quand ils ont commencé à nettoyer et sur la place il y avait aussi des gens qui avaient des petits business donc par exemple vendre de la nourriture pour oiseaux des ballons pour des enfants food for birds yes like yes i know i know yeah corn but why is selling them because people were throwing them on the square there are some pigeons and so people are selling on the square corn for that ah d'accord parce que sur la place il y a des gens qui vendent des grains pour les oiseaux Et justement, il y avait tous ces petits commerces-là qui existaient. Donc, il y avait tous ces petits commerces qui existaient. Et quand on a commencé à nettoyer, ils pouvaient voir qu'on respectait leur square. Il y avait des sacs de plastique tout partout. Ah, ils ont fabriqué leurs propres toilettes. Donc, des toilettes sèches, évidemment. Et quand ils ont vu... Ma grande question ici, parce qu'on a ce débat-là ici. Parce que figurez-vous qu'il y a des toilettes qui ont été laissées suite à une course organisée par l'équipe. Et des nuits de boutiste se sont enchaînés à ces toilettes pour qu'en fait, on finisse par avoir d'autres toilettes. Donc, pas une seule, mais trois toilettes. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas encore très bien qui va les gérer. Oui, alors qu'ils ont été chanceux parce que quand ils ont vu qu'ils nettoyaient et qu'ils faisaient attention... Oui, alors qu'ils ont été chanceux parce que quand ils ont vu qu'ils nettoyaient et qu'ils faisaient attention... Et donc, oui, en voyant qu'ils faisaient attention et qu'ils nettoyaient, alors ils ont commencé à travailler avec les équipes de propreté de la ville. Et donc, du coup, ils ont amené de l'eau. Ah oui, donc, à coup de jet d'eau, ils ont aidé à nettoyer la place. Oui, parce que les champs aussi, les champs dans lesquels ils cultivaient, donc les aliments et leur nourriture, avaient aussi besoin d'eau. Et ce qui s'est passé ? Parce que les gens, les locales de Barcelone, personnellement, je pense qu'ils ont commencé à respecter nous. Et au fur et à mesure du temps, ils ont fini par respecter les gens qui s'occupaient de cette place. Donc, il semble que vous avez obtenu ce respect par le nettoyage, par le nettoyage, par le... Donc, ils ont interdit, désormais, ils ont interdit aux gens d'écrire sur le sol et de, voilà, de taguer le sol pour exprimer leur message. Je crois que ça ne devait pas être forcément facile à décider ça. Oui, et donc, il y avait même une sécurité et des gens qui étaient nommés avec des badges. Et c'était des gros gars, et si certaines personnes faisaient de non-sens, ils étaient juste pris de la philosophie. Alors, s'il y avait des gens qui posaient des problèmes et qui n'acceptaient pas, à ce moment-là, ils étaient mis dehors. Mais ce n'est pas très inclusif. Mais ce n'est pas très inclusif. Non, mais je pense que l'énergie est devenue tellement positive. Il y avait des commissions de massage. Il y avait des éducations pour les enfants, des classes, pour les enfants. La cuisine existait évidemment. Une cuisine frigane aussi, c'est-à-dire une cuisine de récupération. On avait deux médecins qui faisaient le tour. Ils allaient autour pour voir si quelqu'un avait des problèmes. Mais encore, je veux dire, ce n'était pas très inclusif. Non, mais... Je ne peux pas vous donner tous les détails pour pourquoi ça a fonctionné. C'était le bon moment, le bon moment, le bon endroit, les bonnes conditions. Je veux dire, c'est logique. Si vous excluez tout le monde qui n'a pas d'accord avec les règles du groupe, le space va être bien organisé. En fait, la police... Excusez-moi, ça paraît logique que si vous excluez chaque personne qui ne correspond pas ou qui ne respecte pas les règles du groupe, ça finisse par être un ensemble très homogène et très respectueux. La police et les habitants de la ville étaient plutôt contents quand ces gens étaient déplacés, sortis de la place. Parce que c'était des gens qui créaient des problèmes. Pour les touristes, de toute manière. Oui, donc c'était un peu comme un puzzle, bien sûr, dans l'un. Sorry, je vais continuer sur ce sujet. Parce qu'en France, nous essayons de... Peut-être que nous rêvons, parce que peut-être que c'est un U2P. C'est possible. 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 Oui, on a déjà un monde dans lequel il n'y a pas besoin de décrire sur le sol. et de l'abîmer et de ne jamais le nettoyer. Quand on vient à une manifestation spécifique, la motivation principale, c'est d'y être. Si on travaille dans un immeuble ou dans un bureau, et si on n'est pas content de son salaire et la manière dont on sert le café, vous n'allez pas écrire avec de la peinture partout et taguer partout pour expliquer comment ça doit être fait. Pourquoi pas ? Donc, dans ce gars-là, il vous jette de l'immeuble. Nous devons aussi comprendre, et nous avons eu cette discussion parfois, la liberté ne veut pas dire l'absence de logique, l'absence de bon sens. Et faire un grand désordre de ce qu'on a déjà présentement. N'importe quel objectif doit être atteint ou avec respect et dignité. Et avec un comportement le plus idéal possible. Je pense que vous avez eu des problèmes avec des gens qui n'avaient vraiment voulu compliquer. Exactement. Ils étaient tellement drômes qu'ils avaient attaqué tout le monde. Il y a des fois, il y avait des gens qui étaient... Je posais la question donc, est-ce que vous avez eu des problèmes avec des gens de manière vraiment très compliquée ? Il me répond donc, il y avait oui, il y avait des gens qui étaient ivres et qui attaquaient tout le monde. Alors quelquefois, ils étaient eux aussi ivres, mais à partir de 4 heures du matin, de toute manière, c'était l'heure de nettoyage de la place. Et donc dans ces cas-là, ils devaient être conscients et en tout cas à peu près aptes à faire le ménage. Oui. Ok, donc c'est... c'est très... déroutant un petit peu, parce... peut-être pas... Mais le fait que vous avez eu d'obéir à certaines règles et de rejeter ceux qui ne respectaient pas certaines règles sont assez impressionnants. la façon dont vous obétez certaines règles et que vous les accepte, et que vous rejetez des gens qui ne les aiment pas, c'est assez surprenant et impressionnant. Comment vous, dans ce genre de comportement, souhaitez résoudre les problèmes des gens qui trouvent une manière d'être irresponsables une manière d'exprimer leur âge et leur âge ? Comment vous trouvez... Comment vous pouvez résoudre les problèmes de ces gens qui sont tellement aigris ou en colère contre la société ? Comment vous résolvez ce type de problème ? D'abord, on n'est pas un hôpital pour droguer les gens. Alors d'abord, on n'est pas un hôpital pour droguer les gens. Et j'ai questionné de nombreuses personnes et de nombreuses personnes qui arrivent à l'hôpital vraiment ou ont lu sur la révolution dans l'histoire parce qu'il y a beaucoup de révolutions dans l'histoire humaine et de nombreuses nous avons lu comment ça devrait être fait. Et combien de gens avaient vraiment... La question qu'on posait à chaque personne qui rentrait sur la place et qui voulait s'intégrer au mouvement, c'est combien de... Combien avaient lu des livres sur la révolution ou sur les révolutions précédentes ? Combien d'entre eux avaient l'habitude de nettoyer dans la maison de leur mère ? Et combien de personnes avaient des comportements respectueux vis-à-vis de leur mère en venant sur la place ? Et dans toutes ces réponses, on ne trouvait jamais évidemment la réponse de dire je fais ce que je fais et je fais n'importe quoi et je mets le bordel quoi. Et ces personnes étaient en fait que nous avons commencé à nettoyer bien sûr et montrent le comportement aux personnes autour de la maison comme dans les stores parce qu'ils pensaient non, nous pouvons être drômes et nous pouvons mettre des bottes à tout le monde. Mais... Pour moi, vous n'êtes pas vraiment bienvenu dans toute la maison ou dans toute la pêche ou dans toute la cinéma ou dans toute la cinéma ou dans toute autre... Qu'est-ce que c'est de faire de trouver de mieux pour vivre ? Et alors, quel intérêt de venir sur une place quand on ne fait pas l'effort de se garantir un comportement correct et respectueux ? Donc, on n'était pas leur patron ou leur chef on n'était pas leurs psychiatristes on n'était pas leurs parents on n'était pas leurs parents on a essayé d'être amis avec tout le monde qui pouvaient comprendre pourquoi on était là et on était là-bas pour essayer de construire quelque chose de neuf et non pour détruire et on travaillait très dur avec du sang, des larmes et de la transpiration Et il fallait travailler avec une sorte d'onde partagée pour obtenir des résultats Et si vous trouvez le delta brainwave vous trouverez un conflit par vous-même Je ne sais pas comment traduire ça Si on utilise les ondes delta à ce moment-là on en vient en conflit Qu'est-ce qui est sorti de cette occupation ? Après quelques mois parce que tu as dû rentrer j'ai lu après qu'ils ont reconstruit le square avec nouvelle construction tout le monde a dû partir de la place Et ça c'était un calcul intelligent du gouvernement Mais le signal a été donné que nous pouvons s'organiser parfaitement par nous-mêmes Mais le signal a été donné pendant cette année-là d'occupation qu'on était capable de s'organiser par nous-mêmes Oui Ok, très clair Oui C'est bon ending Merci beaucoup Merci beaucoup Vous aussi Combien de temps tu vas rester à Paris ? Combien de temps tu vas rester à Paris ? Aussi longtemps que mon karma me le permet Parfait Applaudissements 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 ... ...